Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes et à tous ce matin dans cette merveilleuse présence de notre Seigneur. Prenez vos bibles s'il vous plaît et lisez avec moi dans Romé chapitre 5 que nous lisons très rapidement la part du verset 17. Je rappelle qu'aujourd'hui est un nouveau jour, un nouveau temps, une nouvelle saison pour nous. Vous savez, Dieu nous a donné un thème global, nous traitons durant toute l'année 2020 de la faveur de Dieu, tous debout dans la faveur de Dieu. Tel est le thème, pour ceux qui nous rejoignent, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous rejoignent chaque fois, tel est le thème que nous traitons durant toute l'année 2020. Et le mois passé, nous parlions des principes de la faveur divine. Parce que chaque mois, nous avons un sous-thème qui guide nos actions, qui guide nos pensées, qui guide tout ce que nous faisons, n'est-ce pas, nos études bibliques, nos prédications pendant tout le mois. Et aujourd'hui, nous inaugurons un nouveau thème. Et le thème qui va guider toutes nos activités pendant le mois de mars, qui commence d'ailleurs aujourd'hui, et c'est le dernier mois du premier virage, le premier virage c'est le premier trimestre, janvier, février et nous sommes au premier virage, le mois de mars, arrêter de vivre sous la loi, pour vivre la grâce de Dieu. Donc, ce mois est un mois du régime, nous l'avons appelé le mois du régime de la grâce. Nous quittons, il est temps, nous pensons qu'il est temps, et le Saint-Esprit est d'accord avec nous, qu'il est temps que les chrétiens vivent comme s'ils étaient dans l'ancien temps. Il est temps que les chrétiens arrêtent de vivre sous la loi, afin de bénéficier de toutes les grâces, les bénédictions du nouveau régime. Quand il y a changement de régime, il y a changement de régime, il faut faire avec. Amen ! Vous savez, quand le président Ouad, que nous aimions bien, a perdu le pouvoir, Macky Sall est venu, c'est le nouveau régime qui commence. Récemment, il y a eu les élections en Guinée-Bissau, et aujourd'hui, c'est Umaro Sisoko qui est là. L'ancien régime est passé, celui qui veut vivre sous l'ancien régime va se faire des ennemis pour rien, et il ne pourra pas bénéficier de la faveur du nouveau régime, du nouvel homme fort de Pissau. Alléluia ! On vient de faire des élections au Togo, mais il n'y a pas de changement de régime. Parce que l'homme fort qui est là est toujours fort. Alléluia ! Mais lorsqu'il y a changement de régime, et tu veux rester dans l'ancien temps, eh bien, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes. Et pendant le mois, nos études bibliques, nos prédications, vos lectures personnelles, vos méditations personnelles, vos cultes de famille, durant vos cultes de famille, autour de ce thème, Dieu va vous enseigner beaucoup. En fait, on ne peut pas limiter le Saint-Esprit, même pas aux prédications du dimanche, parce que le mois de mars, c'est quatre dimanches. Ça ne suffit pas pour parler de ce changement-là. Ça ne suffit pas. Les études bibliques, on a quatre mardis pour le mois. Donc, nous vous encourageons à sonder les Écritures. Faites comme Esdras. Soyez des hommes et des femmes versés dans les Écritures. Soyez faites comme Apollos. Il n'avait pas encore reçu une instruction sur le Saint-Esprit, un enseignement sur le Saint-Esprit. Cependant, l'Abbé nous dit qu'Apollos était un disciple versé dans les Écritures. Oui, versé dans les Écritures. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Rien ne peut exister sans la parole. Tu n'obtiens rien de Dieu sans la parole. Tu ne peux même pas faire une prière qui touche le corps de Dieu si tu ne t'appuies pas, tu ne t'agrippes pas sur la parole. Demandez à Jésus notre modèle de tous les temps, notre leader de tous les temps, notre idole, comme on le dit, comme le monde le dit. Notre idole. Parce que nous, on n'a pas d'idole dans le monde. Les gens disent que oui, tel chanteur, tel musicien, c'est mon idole. Moi, j'en ai un. Toute ma vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai tout laissé pour lui. J'ai tout laissé à cause de lui. Et je m'attache, et je m'attacherai toujours à lui. C'est lui ma vedette. Star numéro un, number one de ma vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et si vous lui demandez, il va vous dire qu'il a tenu tête à Satan. Quand il a jeûné, il est allé dans le désert. Le diable n'a pas envoyé un démon. Non. Il en a plein. Parce que le diable, en fait, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Mais il fonctionne sur la base d'un réseau. Il a développé un réseau qui fait qu'il est représenté un peu partout. Et les démons communiquent avec lui. Il a un plan de communication fluide. Et tout ce qui se passe sur la terre, il est au courant. Il est informé. Les démons l'informent. Mais il n'est pas omniscient. Comme notre Dieu. Notre Dieu n'a pas besoin qu'on l'informe. Qu'il y a une communauté qui s'est réunie à Dakar ce matin. Mais il est omniscient. Il n'a pas besoin même d'envoyer un ange. Ah oui. Il est dans sa main et depuis son trône, sa main te touche. Alléluia. C'est pourquoi toute ma vie et mon ministère, je me focalise sur lui. Il y en a qui se spécialisent en démonologie pour étudier Satan. Ça ne me regarde même pas de savoir comment il fonctionne. Je préfère chercher à savoir comment fonctionne mon Dieu. Comment fonctionne le ciel. Alléluia. C'est ça qui m'intéresse. Mais comment est-ce que les démons fonctionnent, la sorcellerie fonctionne. C'est une perte de temps. Cherchez plutôt à savoir comment le ciel fonctionne. Vous n'êtes pas disciple de Satan, vous êtes disciple de Dieu. Cherchez à le connaître. Alléluia. À connaître votre Dieu. La Bible nous dit que quand il a été tenté Jésus, il s'est appuyé sur la parole. Il est décrit, disait-il à Satan. Il est décrit. Et à trois fois, la Bible nous dit que le diable se retira de lui. Ce matin, je prie pour que le diable se retire aussi de toi. Oui, parce que tu sais qui tu es. Tu connais ton identité. Tu t'attaches fortement à ton identité. Et à la parole de Dieu. Alléluia. Alors, pendant tout le mois de... Peut-être aujourd'hui, je ferai simplement une introduction sur le sujet. Mais, notez que pendant tout le mois de mars, nous parlerons du régime de la grâce. Parce que nous sentons que nous réalisons que beaucoup de chrétiens encore vivent comme s'ils étaient sous la loi. Vous savez, sous la loi, il y a un peuple, il y a une nation. Et c'est Israël. Point final. Point final. Tous les autres peuples sont des peuples païens. Ça, c'est le régime de la loi. Tout le monde est païen. Tout le monde est incirconcis. Tout le monde est appelé les gentils ou les nations. Dieu a un seul peuple, c'est Israël. Dieu parle à Israël. Dieu envoie les Israélites. Même prendre les terres des autres peuples. C'est ça le régime de la loi. Mais dans la grâce, Dieu a une famille. Et une merveilleuse famille. Composée des hommes et des femmes de toutes les nations de la terre. Alléluia. Ni autrefois qui étions païens ou gentils, nous sommes appelés aujourd'hui fils et filles de Dieu. C'est ça le régime de la loi. La grâce fait de nous des disciples de Jésus. La loi faisait simplement des disciples, des Israélites disciples de Moïse. Lisons dans Romé chapitre 8 maintenant. La Bible nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. A plus faute raison, c'est qu'ils reçoivent l'abondance de la grâce. Quelqu'un dit abondance de la grâce. Nous parlerons beaucoup pendant ce mois de l'abondance de la grâce. Nous parlerons pas seulement de la grâce, mais nous insisterons sur l'abondance de la grâce. Parce que la grâce a plusieurs dimensions. Il y a la dimension salut, la dimension de la grâce qui nous sauve, qui fait de nous des enfants de Dieu. Mais il y a cette dimension, cette autre dimension de la grâce que nous appelons durant cette année la faveur de Dieu. Cette dimension-là nous amène à un niveau plus élevé, à nager dans la grâce de Dieu, à devenir des hommes et des femmes favorisés. Oui, et pendant ce mois, nous parlerons de cette dimension de la grâce. Et du don de la justice, il dit, ils régnoront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Alléluia. Ainsi donc, comme par un seul offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Par un seul offense. C'est l'offense d'Adam. C'est le péché d'Adam. Par un seul offense. Une seule offense. La condamnation a atteint tous les hommes. Et Paul dira plus tard dans Romains 3, verset 23. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit de même, par un seul acte de justice. La justification qui donne la vie cet homme à tous les hommes. Et cet acte a été posé par Jésus-Christ de Nazareth. Ou à Golgotha. Quand il y a de cela plus de 2000 ans. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. J'allais même dire tous. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est ça le régime de la grâce. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Et le péché s'est étendu sur tous les hommes, les peuples et les nations de la terre. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Et nous proclamons le début d'un règne d'abondante grâce dans ta vie. Oui. Je le proclame ce matin. Que la grâce sera abondante, abondante, abondante au milieu de nous durant ce mois. Enfin, que comme le péché a régné par la mort, ainsi, le péché a régné par la mort, à travers la mort. L'arme avec laquelle le péché a régné, c'était la mort. Ainsi, la grâce régna et régnera encore par la justice pour la vie éternelle. Alléluia. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Là où il y a eu le péché, là où le péché a donné la mort, Jésus-Christ a inauguré un temps, un temps nouveau, un temps de règne de la grâce, pour que la vie éternelle puisse régner, s'établir, remplacer la mort dans nos vies, dans nos nations et au milieu de nos peuples. Amen. Nous allons lire un autre passage. Jeunesse chapitre 14, verset 17. Jeunesse 14, verset 17. Mon thème ce matin, c'est comprendre le régime de la grâce. Après qu'Abraham fût revenu vainqueur de Kedor, Laomère et des rois, qui étaient avec lui le roi de Sodome, sorti à sa rencontre dans la vallée de Javé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, du pain et du vin, du pain et du vin. Ce personnage mystérieux de la Bible est le premier qui a célébré la Seine Seine. Ce jour, il apporte de manière prophétique à Abraham du pain et du vin, poussé par le Saint-Esprit, vivant sous la loi. Alors, il apporta à Abraham un don prophétique, une offrande prophétique. Il posa ce jour-là un acte prophétique. Que Dieu t'amène à poser aussi dans ton milieu de ta génération des actes prophétiques. Hallelujah. Que tu poses des actes prophétiques. Des actes qui dessinent le futur de l'humanité. Hallelujah. La Bible dit qu'il était sacrificateur du Dieu très haut. Verset 19. Il bénit Abraham. Premièrement, il pose un acte prophétique. Deuxièmement, il bénit Abraham. Et il dit, bénis-sois Abraham par le Dieu très haut. Maitre du ciel et de la terre. Ben, bénis-sois le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Je rappelle juste pour le contexte, c'est quand Lot s'est égaré. Lot a été pris en otage. Abraham arma 318 hommes de sa maison pour aller délivrer Lot. Et quand il a fini de délivrer Lot, il a gagné la guerre. C'est là qu'il rencontre. Vous voyez pourquoi j'ai demandé à ceux que mon arme, qu'on me mobilise 318 cette année. Pendant que nous parlons de la faveur de Dieu, j'ai besoin de 318 intercesseurs. Ici à Bethel. Armés, hommes et femmes de la maison de Bethel. Armés pour le combat de la faveur. Enfin que le 31 décembre prochain, chacun de nous puisse témoigner de la manifestation tangible et palpable de la grâce et de la faveur de Dieu dans sa vie. C'est ça qui sera leur mission. Vous aurez pour responsabilité de jeûner, de prier, de lire la Bible, de sonner les écritures. Vous aurez pour responsabilité de travailler dur, de crier à Dieu pour que chaque enfant de Bethel, chaque jeune fille de Bethel, chaque jeune homme de Bethel, chaque papa de Bethel, chaque maman de Bethel expérimente la faveur illimitée de Dieu. 318, c'est une guerre. Mais si Abraham et ses serviteurs ont gagné cette guerre, nous aussi nous allons gagner cette guerre au nom de Jésus. Et ça, j'ai déjà instruit le département d'intercession, le département de la délivrance à ce sujet. C'est la deuxième fois que j'en parle, mais j'attends la liste des 318 hommes, je dis bien hommes et femmes de notre maison, de notre famille. Alléluia ! La famille Bethel, des hommes et des femmes qui aiment Bethel, qui s'attachent à Bethel, qui comprennent la vision de notre église, qui savent d'où nous venons et où nous allons. Non, ça sont les principes de choix, les critères de choix. Ils doivent être des hommes et des femmes qui aiment cette église, qui aiment cette église. Alléluia ! Qui savent d'où nous venons et où nous allons. Parce que ces hommes et ces femmes se donneront entièrement pour que la victoire nous revienne. Eh bien, et tout le monde ici pourra, d'ici la fin de l'année, Alléluia ! Le 31 décembre, tu pourras te tenir dans la faveur de Dieu et dire, cette année j'ai nangé. J'ai nangé dans la faveur. Alléluia ! Parce qu'un homme, une femme a été à côté et il a prié pour toi. Alléluia ! Tu ne seras pas seul à combattre pour nager dans la grâce, dans la faveur de Dieu. Nous serons tous là, à tes côtés. Moi, je suis parmi les 318. Il combat nuit et jour, pour que la faveur soit ton partage. Amen ! Le dernier passage que nous allons lire, c'est dans Lamentation. Vous allez dire, mais pourquoi on parle de grâce et puis on lit Lamentation ? Mais il y a la joie dans les Lamentations. Alléluia ! Lamentation chapitre 3. Chapitre 3ème. Et nous lisons à partir du verset 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. La seule chose que je veux repasser à mon cœur. Vous savez, il y a des gens qui font repasser dans leur cœur de l'amertume, des blessures vieilles de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans même, des blessures vieilles, même de, je ne sais même pas de combien d'années, de 10 ans. Mais, le prophète Jérémie dit, ce que je veux faire repasser dans mon cœur, il y a des hommes et des femmes, tu les as blessés 10 ans, ils garderont encore ça dans leur cœur. Même quand la blessure veut se cicatriser encore, eux-mêmes, ils prennent la responsabilité de blesser encore, de se blesser là-bas. Et ils drainent cette blessure à jamais. Ce matin, reçoit ta guérison au nom de Jésus. Parce que si tu es une jeune fille et tu draines une blessure comme ça, qui tarde à se cicatriser, si tu te maries, tu vas blesser ton mari. Tu seras une mauvaise femme qui se passera tout le temps à pleurer devant son mari. Ton mari sera fatigué de toi. Si tu es un jeune homme aussi, tu refuses la guérison de cette blessure. Tu n'es pas candidat pour le mariage. Parce que si tu te maries, tu vas faire souffrir la fille d'autrui. Les princesses de Bethel. Je n'aime pas qu'on les fasse souffrir. Alléluia. Donc, reçois ce matin ta guérison au nom de Jésus. Oui. Oui. Je déteste ce langage-là. Non, tel m'a blessé. La Bible dit que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Oui. Vous êtes là, vous dites que vous êtes chrétien, vous voulez aller au ciel et vous gardez de l'amertume dans vos cœurs. Vos cœurs sont pleins de mauvaises choses contre les gens. Le désir de se venger. Le désir de montrer qui je suis. Mais il va savoir qui je suis. Tu es qui ? Un pécheur. Pardonné, gracié. Tu étais candidat ou candidate à la mort éternelle. Nuit était le sacrifice de Golgotha. C'est l'enfer qui t'attendait. Dieu t'a pardonné, il a oublié. Et toi, tu ne peux pas pardonner. Orgueilleux. Dieu va savoir qui je suis. Tu es qui ? Poussière. Et tu retourneras dans la poussière. C'est tout ce que tu es. Poussière. Poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Donc, soyez humble. Pardonnez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les autres. Vous n'êtes pas disciples de Moïse. Oeil pour oeil, dent pour dent. Ça, c'était le régime de la loi. C'est pourquoi, ce mois-là, il y aura beaucoup de délivrance. Les gens seront délivrés des amertumes, de la colère, d'esprit de vengeance, d'esprit guérié. Beaucoup de chrétiens sont possédés d'esprit guérié. Dans les familles, dans les foyers, il y a des esprits guériés qui se manifestent. Les gens ne se pardonnent pas. Ils passent tout le temps. Au lieu de combattre les démons, c'est les hommes que vous combattez. Vous faites la guerre à vos soeurs. Vous faites la guerre à vos frères. Certains même font la guerre à l'église de Jésus-Christ. Mais demandez à Paul qu'il faisait la guerre à l'église de Jésus. Quand le Seigneur s'est révélé à lui, il est tombé de son cheval, aveugle. Et ça, c'est la fin de tous ceux qui s'attaquent à l'église. Ils ont une fin semblable. Ils tombent de là où ils sont. Si tu as été PDG, tu vas tomber de là-bas. A ce brillant, tu es tombé du ciel. Ça a toujours été comme ça. Tous ceux qui osent parler mal de Dieu et de son église, ils tombent de là où ils sont. Ils étaient. Ils tombent. On les licencie. Ils tombent. Tous ceux qu'ils détainaient pour être orgueilleux, Dieu arrache cela. Ils tombent. Tu es tombé du ciel. Astre brillant, fils de l'aurore. Oui. Arrêtez d'être disciple de Moïse. Faites repasser dans votre cœur des choses conformes à la nouvelle alliance dans laquelle Dieu vous a introduit. le pardon. Le pardon. L'amour. Le pardon. Aujourd'hui, je pose seulement le fondement. On viendra avec l'enseignement et l'autre prédication pour être précis. J'introduis sur le sujet. Qu'est-ce que vous faites repasser dans votre cœur ? Demandez à celui, à un homme qui vivait dans l'Ancien Testament, mais avec les principes de la grâce. Jérémie. Voici ce que je fais. Je veux repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espoir. Vas-y, continue. Les bontés de l'éternel. Hey ! Il était focalisé sur les bontés de l'éternel. Et toi, tu es focalisé sur la haine des gens. Sur les gens qui ne t'aiment pas. Sur quelqu'un qui a dit ceci sur toi. Tu es là. Même sur ta mère, ton père. Tu jures de te venger d'eux. Tu es homme païen. Et si tu meurs sans demander pardon à Dieu, sans te repentir, c'est l'enfer qui t'attend. Ah oui, 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 oui. Moi, je ne mange pas mes mots sur ces questions-là. Alléluia. Nous devons vivre dans la grâce. Et la grâce, c'est le pardon. La grâce, c'est la bonté de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. Oui. On aura le temps de revenir en détail et définir la grâce. Mais notez aujourd'hui, c'est la bonté de l'éternel. C'est la miséricorde de Dieu. C'est la compassion de Dieu. Et si vous ne vivez pas selon ces choses, vous ne faites pas repasser ces choses dans vos cœurs. La bonté de l'éternel. Vous êtes disciples de Moïse. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Et ce n'est pas vous qui allez les épuiser. S'il y a des gens, autant de Jérémie n'ont pas épuisé les bontés de l'éternel. Si Abraham n'a pas épuisé ça. Jacob n'a pas épuisé ça. Joseph, l'homme automat favorisé, n'a pas épuisé les bontés de Dieu. Pierre ne l'a pas épuisé. Paul n'a pas épuisé les bontés de Dieu. Ce n'est pas toi qui vas épuiser les bontés de Dieu. Ces compassions ne sont pas à leur terme. Et toi, tu ne peux pas les mettre en terme. Ce n'est pas possible. Oui, verset 24. L'éternel est mon partage. Dit mon âme. Voilà ce que son âme dit. Son âme ne crie pas vengeance. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Dieu, lui, il veut nous faire du bien. Le régime de la grâce inaugure un temps nouveau. Où on est roi et sacrificateur. Roi et sacrificateur. Et pendant ce mois, tu vas recevoir ces deux ansions. L'ansion royale et l'ansion de la sacrificature. La nature de Dieu, avec la grâce, la nature de Dieu est transférée en nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? La nature pécheuriste disparaît, devient caducule. Et la nature de Dieu est transférée en nous. Et c'est ce que Paul voulait dire aux Corinthiens. Quand il leur a dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes, c'est la loi de Moïse, la loi du péché et de la mort sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Toutes choses deviennent conformes au régime de la grâce. Alléluia. Les Corinthiens avaient des difficultés pour comprendre cela. Et c'est la raison pour laquelle, dans le Nouveau Testament, l'église la plus charnelle, c'était l'église de Corinth. C'est en Corinth où l'on pouvait conduire son frère en Christ au tribunal. C'est en Corinth où un jeune homme pouvait coucher avec la femme de son père. C'est en Corinth où il y avait quatre clans. Où l'église était divisée en quatre clans. Il y avait le groupe de Jésus, il y avait le groupe de Paul, il y avait le groupe d'Apollos et il y avait le groupe de Pierre. C'était à Corinth. C'était à Corinth. Et c'était ces hommes et ces femmes charnelles qui ont introduit le virus de la division dans l'église de Corinth. Et ce virus a été introduit et ça faisait des dégâts. Les gens étaient charnels. Ils venaient chanter. Même la saine saine, ils avaient un problème avec la saine saine. Au point que Paul était obligé d'écrire et de régler ce problème. Parce qu'en même temps, ils avaient un pied dans la grâce et un pied dans la loi. Personne ne pardonnait son prochain. Ils ne connaissaient pas l'amour fraternel. Ils ne connaissaient pas la bonté de l'éternel. C'était la vengeance. C'était la haine. C'était la jalousie. C'était l'orgueil. Et ils étaient charnels. Paul s'est adressé aux Corinthiens à plusieurs reprises. afin de les demander de choisir entre la loi et la grâce. entre la mort et la vie. Mais ce que nous pouvons retenir de la grâce, c'est que lorsque nous acceptons la grâce, le Seigneur, et que nous décidons de marcher conformément à ses principes, nous devons comprendre que nous entamons une nouvelle vie dans un nouveau régime où il y a un roi. Et le roi, c'est Jésus. Le problème, lorsque nous lisons dans Romain chapitre 8, le problème de la loi était la chair. Et qui dit chair, dit orgueil. Paul le dit dans Romain chapitre 8 à partir du verset 1. Il dit le problème de la loi, la faiblesse de la loi, c'était la chair. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Voilà ce que la loi de la grâce, il y a une loi dans la grâce, c'est la loi de l'esprit de vie. Amen. Et cette loi nous affranchit de la loi du péché et de la mort. Verset 3. Car chose impossible, il y avait des choses impossibles à la loi. Parce que la chair l'a rendu sans force. La chair affaiblissait la loi. La loi n'était pas mauvaise. Mais le problème, c'est que la loi avait des limites. La loi avait la chair comme adversaire de taille. Mais est-ce que la chair n'est pas un adversaire de taille de la grâce ? La différence, c'est que maintenant, dans la grâce, Dieu te donne le pouvoir, la force à travers le Saint-Esprit de dominer la chair. Alors que les chrétiens de l'ancien temps n'avaient pas la puissance du Saint-Esprit. Trois catégories de personnes seulement avaient le Saint-Esprit. C'était le roi, le sacrificateur et le prophète. Et avec l'air de la grâce, nous tous, nous sommes candidats pour être remplis du Saint-Esprit. Et rien ne peut tenir devant un homme rempli du Saint-Esprit. En fait, si la chair continue encore à guider tes paroles, à guider tes pas, à guider tes actions, c'est parce que jusqu'ici, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, la chair est caduque. La chair est affaiblie. Pourquoi quand on se convertit, une des premières choses à faire, c'est de rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, restez à Jérusalem, ne bougez pas. Il y a une mission importante à accomplir. Parce qu'il faut prêcher l'évangile à toutes les nations. Mais ne partez pas d'ici avant d'être rempli du Saint-Esprit. Le problème, c'est qu'à peine converti, tu es entré d'aller de gauche à droite, faire beaucoup d'activités, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Recherche la plénitude du Saint-Esprit. Soit rempli du Saint-Esprit. Quand Paul et les disciples se promenaient, quand ils arrivaient quelque part, la première question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Certains ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Ils les imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une nécessité pour une vie dans la grâce de Dieu. Pour bénéficier de toutes les bénédictions de la grâce de Dieu, le Saint-Esprit est incontournable. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Soit rempli du Saint-Esprit. Vous n'avez pas remarqué que les églises remplies du Saint-Esprit sont les églises qui croissent le plus rapidement dans le monde entier. La première, la plus grande église au monde, c'est une église pentecôtiste. Quand je dis église pentecôtiste, je ne parle pas de la dénomination. Je parle d'une église qui croit au baptême, au remplissage de l'Esprit Saint. Oui, c'est que les autres n'arrivent pas. Là où les autres n'arrivent pas à bercer, quand nous arrivons là, parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous berçons. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Quelque chose est impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Vous n'avez pas remarqué, même quand on dit « L'homme ne fait pas ça », vous l'avez créé des problèmes. Il va le faire. S'il n'est pas un homme rempli du Saint-Esprit, dès que tu quittes la première seconde, il va le faire. Dieu a dit à Adam, ne touchez pas aux fruits de l'arbre, connaissant du bien et du mal. Mais dès que Dieu est parti, il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Ève a pris, elle a mangé, elle a donné à son mari, son mari a mangé et le péché a entré. Et c'est comme ça. C'est comme ça le monde. Regardez à Liberté 6 là. Or on peut à Liberté 6. Ils sont obligés de barricader, de mettre des grilles partout, parce qu'ils ont chassé les marchands. Mais ils tentent de revenir encore. L'homme n'aime pas qu'on lui dise « Ne fais pas ça ». Même à l'église, dès que le pasteur prend la parole, il dit « Ça, à partir d'aujourd'hui, on ne le fait plus ». Il y a des gens, dès qu'ils sortent ici, ils vont le faire. Parce qu'ils sont charnels. Ils sont charnels. Les hommes d'esprit, dès qu'ils sortent, même s'ils sentent la faiblesse, le désir de faire, ils sont prêts à se mettre à genoux. Ils sont prêts à fléchir les genoux, à décréter deux jours de jeûne et prière pour ne pas faire la chose. Mais les charnels, dès qu'ils sortent, ils vont dire « Pourquoi il a demandé de ne pas faire ? Moi je vais toucher. Pourquoi on a dit qu'il ne faut pas toucher ? Moi je touche ça. Ils vont toucher. Pourquoi ? Parce qu'ils sont charnels. Ils sont conduits par la chair. Je vous dis la vérité. Si vous êtes conduits par la chair, vous le savez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous le savez. Les actes que vous posez attestent que vous êtes conduits par la chair ou par l'esprit. Les paroles qui sortent de votre bouche attestent que vous êtes conduits soit par la chair ou par l'esprit. Si c'est par la chair, ça se manifeste. À l'œil nu. Et les hommes spirituels savent que vous êtes conduits par l'esprit. Si vous êtes capable d'aller voir un frère politique, frère, je m'excuse, je m'étais trompé. La dernière fois, excuse-moi, vous êtes conduits par l'esprit. Mais si vous n'êtes pas capable d'aller voir votre sœur avec qui vous avez un problème dans le groupe de loi, je vous dis « Sœur, je te demande pardon. C'est ma faute. » Même si ce n'est pas ta faute. Si tu es à mesure de dire « C'est ma faute. » « C'est ma faute. » « J'ai fait une erreur. » Je te demande pardon. Vous êtes conduits par l'esprit. Et vous aurez les bénéfices de l'esprit. Et vous aurez la vie de l'esprit. Et l'héritage de tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Le ciel sera votre partage. Vous êtes candidat pour le don du Saint-Esprit. Pour le don et le fruit de l'esprit. Vous êtes un candidat potentiel. Oui. Soyez conduits par l'esprit. Soyez conduits par l'esprit et pas par la chair. C'est la chair qui a causé des problèmes à la loi. C'est la chair qui a affaibli la loi. C'est la chair qui a fait que tu as changé de régime Dieu était obligé de changer de régime. De changer de roi. Alléluia. D'envoyer Jésus-Christ sur la terre pour inaugurer un autre temps, un autre régime. Un régime guidé par l'esprit. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair. Il prend la chair. Il met ça. Il prend son fils. Il met dans une chair. Il dit tu vas partir. Tu vas opérer avec la chair. Tu vas dominer la chair. Tu vas briser la chair. Tu vas dire non à la chair. Et le grand test de son combat avec la chair était à Gethsemane. Quand il arrive à Gethsemane, la chair lui dit non. Tu n'as pas vu la taille des clous. Tu n'as pas vu la hauteur de la montagne. Tu n'as pas vu comment on crucifie, comment on humilie les gens. Comment on les déshabille. La chair a dit ne fais pas ça. La chair a même commencé à sortir un liquide. Un liquide. Un liquide du sang. Un liquide rouge. La chair, sa chair a commencé à sortir ça. Pour effrayer Jésus. Mais Jésus a fait la prière que chaque chrétien doit faire devant les tests de l'esprit. de ce que tu fais face à une situation comme ça. Tu dois faire de tes prières. Toutefois, pas ma volonté, pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Père. Alléluia. Et Jésus est allé jusqu'au bout. À Golgotha. Et on a percé ses mains. Oui. On a percé sa chair. On a percé ses pieds. On a arraché sa barbe. On a mis une couronne tépine sur sa tête. On l'a déshabillé nu. On l'a crucifié à la croisée des chemins. Tous les foules qui passaient par là, derrière Jérusalem. Tout le monde le voyait nu, humilié. Nu pour que tu sois vêtu ce matin. Si tu es assis là, bien vêtu, c'est parce que lui, il a accepté d'être déshabillé. C'est pourquoi il ne te déshabille plus. Habille-toi correctement. Est-ce que je parle à nos soeurs? Habillez-vous correctement. Lui, il s'est déshabillé pour que toi, il a pris ta honte pour que toi, tu n'aies plus jamais à porter la honte. Alléluia. Quand vous venez à l'église et partout ailleurs, habillez-vous bien. Habillez-vous convenablement. Habillez-vous conformément à la grâce, à l'acte que Christ a posé. Si tu continues à t'habiller comme un homme du monde, une femme du monde, tu es en train de rendre sa mort à la croix caduque. Le fait qu'il s'est déshabillé, tu es en train de mépriser cela. Mais tu t'habilles bien. Savez-vous quand Dieu, Adam, quand Adam et Ève ont pêché dans le jardin d'Édain, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et ils prenaient des feuilles d'art pour cacher leur nudité. Dieu a tué un animal. Dieu a trouvé un vêtement plus convenable. Alléluia. Et Dieu les a bien habillés. Dieu les a bien vêtus. Dieu a couvert toute leur nudité. Restez couverts. Parle à ton voisin, il dit reste toujours bien couvert. Voilà, bien couvert. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. La chair était un véritable problème. Et encore de nos jours, la chair demeure un véritable problème. Mais parce que nous sommes des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, la chair est dominée. La chair est sans force. La chair est désormais sans autorité. Alléluia. Paul, c'est la raison pour laquelle Paul, dans toutes les lettres qu'il écrit, il fait référence à la grâce de Dieu. Vous pouvez lire dans Ephésiens 1, verset 1, et Ephésiens, le dernier verset d'Ephésiens, c'est toujours la même chose. Verset 2, Ephésiens 1, 2, et puis Ephésiens 6, 24, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Avant de commencer, avant de dire ce qu'il a à dire, il a un désir, une prière, et Paul le fait dans toutes les lettres qu'il a envoyées aux églises. il souhaite que la grâce les soit donnée. Ce matin, le désir de Dieu, c'est de vous accorder sa grâce. Et c'est mon désir aussi que vous viviez dans la grâce de Dieu. Le dernier verset, c'est 6, 24, il termine, ça c'est le dernier verset de l'épître de Paul aux Éphésiens. Il dit, que la grâce soit avec tous. Tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, que la grâce vous soit accordée. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui aime Jésus? D'un amour inaltérable, la grâce vient vers toi au nom de Jésus. Philippiens 1, 2 et Philippiens 4, 23. 4, 23, c'est le dernier verset. Je vais juste donner quelques exemples, mais allez dans toutes les lettres de Paul, vous allez trouver la même formule au commencement et à la fin. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est important, frère, de recevoir la grâce et de vivre dans la grâce. Dernier verset, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Alléluia! Pour que vous preniez des bonnes décisions, Colossiens 1, 2 et Colossiens 4, 18. Premier, deuxième verset au début et le tout dernier verset. aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Le dernier verset du livre aux Philippiens. Il dit, je vous salue, moi Paul, de ma propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Paul peut oublier tout sauf la grâce à cause de l'importance qu'il accorde à la grâce. Et enfin, à type 1, 2, première lettre de Timothée 1, verset 2, il dit, Timothée, mon enfant légitime à la foi que la grâce, la miséricorde, il associe à la grâce la miséricorde et la paix. La miséricorde à la paix qui accompagne la grâce. La grâce à des compagnons. La grâce ne vient pas chez toi seul. La grâce vient avec la miséricorde. La grâce vient avec la paix. Il dit à Timothée que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Au dernier verset de Timothée 6, verset 21. 6, verset 21. Et ce n'est pas tout je vous ai dit d'aller dans toutes les lettres de Paul. Paul avait une bonne compréhension de la grâce. Pierre avait encore des liens avec la loi. Souvenez-vous même de la nappe qu'il avait reçue parce qu'il ne voulait pas aller chez Corneille le gentil, Corneille le païen. Dieu était obligé d'utiliser des gros moyens. Une nappe remplie de reptiles il dit à Timothée bien tu es mange. Mais Paul n'avait pas ce problème sa délivrance était totale. Et souvent dans l'église on a ces deux catégories de chrétiens. On a la catégorie des pierres qui ont encore un pied dans la loi un pied dans les traditions ancestrales un pied dans les coutumes un pied même dans la sorcellerie et un pied dans l'église. Et quelqu'un a dit si tu as un pied dedans un pied dehors c'est que tu es dehors. Un pied dans le Seigneur et un pied dans la sorcellerie un pied dans les coutumes un pied dans les traditions tu es encore lié avec les traditions de tes pères il y a des choses que tu ne peux pas accepter à l'église parce que c'est contraire à tes coutumes tu es dehors. J'avertis quelqu'un ce matin je ne condamne personne mais je t'avertis enlève ton pied dans les coutumes et ça c'est le problème des Africains c'est le problème que nous avons au niveau de l'église africaine la sorcellerie en train de faire des dégâts même dans l'église même dans l'église la haine la jalousie je vous ai dit quand vous êtes jaloux c'est que vous avez tous les ingrédients pour devenir un sorcier et l'Africain ne veut pas avoir son projet réussi que Dieu te délivre ce matin de cette sorcellerie au nom de Jésus j'arrache la jalousie de ton coeur je libère ton coeur au nom de Jésus je sais que les sorciers n'aiment pas entendre ça et dis donc vous faites profession quelques-uns qui se sont incités à tourner de la foi que la grâce soit avec vous bien aimé le temps me manque pour parler des principes mais laissez-moi énumérer quelques principes liés au régime parce qu'il y a j'ai devant moi six principes je n'ai pas le temps pour parler de six principes mais le premier principe c'est accepter d'être différent avec le régime de la grâce il faut accepter d'être différent spirituellement physiquement il faut accepter la différence Joseph était différent et il avait accepté d'être différent si vous n'acceptez pas d'être différent vous ne pourrez pas vivre dans la grâce et vous ne pourrez pas bénéficier des bénédictions de la grâce accepter d'être différent là-dessus quelqu'un en crise il devient une nouvelle créature tu deviens tu deviens tu n'es plus tu deviens une nouvelle créature appuyez-vous différemment parlez différemment pensez différemment présentez-vous à l'église différemment ayez des relations différentes parce que souvent les relations en africain c'est des relations d'intérêt je suis avec tel parce que quand j'ai des problèmes ils me dépadent ça c'est pas des bonnes relations l'amour doit être le ciment de nos relations alléluia dans les bons comme dans les mauvais moments on le dit souvent pendant les mariages mais même pendant notre vie commune en tant qu'église en tant que peuple en tant que frères et sœurs ouvrant dans le même département nous devons être ensemble pour la gloire de Dieu alléluia dans les bons comme dans les mauvais moments nous devons être ensemble donc avoir des relations différentes nous devons accepter la différence est-ce que je parle à quelqu'un nous devons accepter la différence accepter d'être différent je ne suis pas comme tout le monde je ne dirige pas comme tout le monde dirige son église non j'accepte la différence parce que j'ai un appel tu as un appel amen je prie que tu sois différent au nom de Jésus David était différent il était différent il avait accepté cette différence vous savez quand il s'est présenté devant quand il s'est présenté devant Goliath dans le champ de bataille ses frères l'ont accusé parce qu'il était différent d'eux il était différent on lui a traité d'orgueilleux on lui a traité d'avoir un cœur rempli de malice on lui a dit tu es venu ici simplement pour voir la bataille mais rien ne correspondait avec le cœur de David ni la vie de David simplement parce que David était différent de soyez différent quand on vous regarde qu'il n'y ait aucune similitude avec les gens du monde ni dans votre langage ni dans votre habillement ni dans dans vos actes dans vos actions soyez différent frères et soeurs de Bethel soyez différent nous voulons être une église différente même des autres oui c'est pourquoi je vous dis nous mettons l'accent sur non sur le nombre que nous sommes mais sur les 16 millions de Sénégalais que nous voulons gagner et ça c'est notre particularité c'est notre particularité que personne ne vous distrait quand quelqu'un vous sortez ici ah mais vous êtes dans une grande église dit non notre église elle est très petite parce que pour nous c'est les 16 millions de Sénégalais à gagner que nous visons oui il ne faut pas nous distraire nous sommes différents nous sommes différents deuxième chose que la grâce aime deuxième principe du régime de la grâce c'est que personne n'exclue tout le monde est candidat à la grâce de Dieu tout le monde tout le monde quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à loin ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle Jésus a envoyé ses disciples il les a dit faites de toutes les nations mes disciples deuxième principe alors tout le monde tout le monde est concerné tout le monde est candidat à la grâce de Dieu personne n'est exclu hommes et femmes grands et petits blancs et noirs riches et pauvres quelle que soit ta classe sociale cela ne dépend ni de ton âge ni de ta taille ni la couleur de ta peau ni de ta classe sociale ni de ton niveau d'instruction tout le monde est candidat allez appeler tout le monde à venir dans la grâce de Dieu invitez tout le monde sénégalais et guinéens gabonais et congolais tout le monde est concerné invitez le monde entier à recevoir Jésus Christ de Nazareth Alléluia faire de toutes les nations mes disciples Jésus a donné paraboles des festins quand il a invité des gens ils ne sont pas venus il a dit allez dans les rues et derrière les ruelles appelez tout le monde dites le repas est prêt invitez tout le monde même les paralytiques et tout le monde les mangiants invitez-les car il y a encore de la place dans ma maison le monde entier est invité à la grâce de Dieu troisième principe la volonté de chacun est cependant respectée dans le régime de la grâce la volonté de chacun est cependant respectée la grâce de Dieu respecte la faveur la volonté de chacun c'est pourquoi Dieu n'a pas ramené Adam et Ève dans le jardin c'est pourquoi Satan n'est pas revenu dans la maison Dieu respecte la volonté de chacun Jésus dit Apocalypse 3 20 il dit voici je me tiens à la porte et je frappe quiconque entend ma voix et ouvre j'entrerai et je supererai avec lui mais quelqu'un qui entend sa voix et il n'ouvre pas le Seigneur ne force pas la porte la volonté de chacun est respectée il faut connaître les principes du régime de la grâce la volonté de chacun est cependant respectée David a dit dans le psalm 63 verset 1 à 3 mon âme a soif de toi hallelujah dans Jean chapitre 7 verset 37 Jésus dit le dernier jour il se tient il dit si quelqu'un a soif et qu'il vienne hallelujah si quelqu'un a soif qu'il vienne et qu'il boive Dieu ce matin a besoin des gens qui ont soif de sa grâce qui ont soif de sa faveur et je veux dire à quelqu'un si cette année tu as soif de la faveur de Dieu et bien la faveur te sera donnée en abondance tout dépend de ton niveau de soif tu as soif de Dieu tu vas recevoir toute chose toute grâce tout ton merveilleux venant du pain merveilleux dépendant 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 de la soif que tu as de lui dis à ton voisin est-ce que tu as vraiment soif de lui je prêche à un peuple qui a soif de Dieu qui a soif de la parole de Dieu qui a soif de l'amour de Dieu qui a soif des bontés de Dieu qui a soif de voir le réveil s'installer au Sénégal qui a soif de voir les peuples venir à Jésus qui a soif de voir les Wolofs gagner les Serères gagner les Tukleur les Paul les Jola les Mandanka gagner à Christ j'ai soif de voir dans cette église beaucoup de Tukleur beaucoup de Paul venir à Jésus c'est ma soif ce matin j'ai soif de ça as-tu soif de voir les peuples gagner à Christ David dit mon âme a soif de toi mon âme a soif de toi mon âme a soif de toi Dieu parle à un peuple qui a soif de lui Dieu se révèle à quelqu'un qui a soif de lui Dieu donne à quelqu'un qui a soif de lui pour dépendre de ton niveau de soif le niveau de ta profondeur dans la grâce dépend du niveau de ta soif Alléluia quatrième principe pas de place pour la rébellion pas de place pour la rébellion ni par l'esprit de rébellion dans la grâce la grâce n'aime pas la rébellion la grâce pas de faveur pour le rebelle et je m'adresse à l'esprit de rébellion d'indépendance qui est différent de l'autonomie parce que les gens confondent tous de nos jours quand ils veulent parler d'autonomie et ils confondent l'autonomie et l'indépendance l'indépendance ne vient pas de Dieu l'autonomie oui l'indifférence non la liberté oui si le fils vous a franchi vous êtes réellement libres Jésus nous a franchi pour que nous soyons libres mais nous ne devons pas être indifférents Esther 1 10 à 12 nous parle de Vasti à qui son mari a demandé de venir elle a refusé la Bible nous dit et Vasti refusa elle s'est rebellée vis-à-vis de son mari le même jour elle perd le pouvoir elle perd sa place de première dame le même jour elle fut remplacée vous savez en Afrique on a beaucoup de problèmes avec la rébellion et l'esprit de rébellion on parle beaucoup d'églises de maison d'églises indépendantes pourquoi en Afrique les églises indépendantes sont multiplies parce que les gens sont rebelles c'est tout les gens sont rebelles chacun veut avoir son église même si Dieu ne t'a pas appelé parce que tel a fait une église parce que tu ne veux pas te soumettre tu ne veux pas être sous l'autorité de quelqu'un alors tu crées ton église et tu deviens le président fondateur j'appartiens à une église qui n'a pas de fondateur humain vous savez notre église assemblée de Dieu n'a pas de fondateur humain nous avons refusé et refuté cette idée là nous n'aurons pas de fondateur on n'a pas de fondateur humain c'est le Saint-Esprit qui a établi cette église là c'est pourquoi on ne vous parle jamais d'un homme qui a fondé notre église est-ce que vous avez une fois en train de parler de ça non on ne vous parlera jamais ici de ça un homme qui a fondé notre église on n'a pas de fondateur humain on a refusé ça l'église a un seul fondateur c'est Jésus Christ de Nazareth Alléluia fuyez toutes les églises qui ont des fondateurs humains avec des lois humaines fuyez-les comme vous fuyez le coronavirus elles sont fondées par l'orgueil par la chair est-ce que je m'adresse à quelqu'un si vous entrez dans une église vous voyez la grosse photo du pasteur avec la maman pasteur à côté fuyez comme vous fuyez le coronavirus Jésus n'est pas au centre c'est l'homme c'est l'homme même le jour que vous verrez ma photo ici quittez Bethel aller dans une église où il n'y a pas de photo d'un homme avec la maman pasteur dans l'église c'est Jésus qui est dans l'église c'est lui le fondateur le président fondateur de notre église c'est Jésus Christ de Nazareth maintenant tous les rebelles sont dans les églises de maison fuyez ces églises de maison ce sont des rebelles des insoumis des gens qui ne veulent pas avoir une autorité l'église est un corps et dans le corps humain lève-toi frère dans le corps humain toutes les parties sont connectées les uns aux autres est-ce que vous avez vu son bras se séparer ? est-ce que vous avez vu sa tête planer quelque part ? tout est relié par des veines oh si un médecin était là il va m'expliquer comment fonctionne le corps humain alléluia même pour comparer les pieds bougent là le cerveau donne en ordre le cerveau c'est la tête qui dit au pied bouge sinon le pied ne peut pas bouger mais comment se fait-il dans l'église aujourd'hui car la tête donne en ordre le pied dit non je ne bouge pas ou le pied se détache pour aller à le cerveau la tête a dit on ne bouge pas c'est la rébellion la rébellion et les rebelles sont exclus de la grâce de Dieu alléluia tous ces églises de maison la seule chose qui les a motivés c'est l'esprit de résumission et de rébellion et ils iront tous en enfer oui parce que le diable c'est le premier rebelle et il faut regarder comment Dieu l'a traité si Dieu n'a pas épargné Satan il n'épargnera pas les rebelles de notre siècle alléluia une autre catégorie ils sont dans l'internet ils n'ont plus d'église ils sont dans l'internet parce que personne ne peut les diriger personne ne peut les conduire ils reçoivent des ordres de personnes ils sont dans l'internet ils font des vidéos ils insultent tout le monde mais le jugement de Dieu arrive je vous dis la vérité nous serons tous devant Dieu pour être jugés et chacun sera payé selon ses oeuvres ce message est un message d'avertissement message qui nous ramène aux fondamentaux de la grâce aux principes de la grâce le temps nous manque pour vous parler du cinquième principe nous sommes responsables devant nos choix sixième principe la surabondance de la grâce mais les dix jours à venir je parlerai de ça je vous invite à vous mettre debout notez bien la grâce les principes de la grâce le premier principe c'est accepter d'être différent je n'ai pas eu le temps de bien développer ces principes là on se met debout accepter d'être différent deuxième principe de la grâce personne n'est exclu tout le monde est candidat à la grâce de Dieu toutes les nations tous les peuples troisième principe la volonté de chacun est cependant respectée la grâce respecte ta volonté quatrième principe pas de place pour le rebelle ou la rébellion dans la grâce l'exemple de Vasti nous en dit beaucoup et là immédiatement dégradé exclu chassé allez et Esther a pris sa place je bénis Dieu pour la vie d'Esther elles sont là elles guettent un moment favorable elles s'attachent fortement à la grâce de Dieu à la faveur de Dieu elles savent que d'un jour à un autre Dieu posera un acte à leur faveur oui un jour viendra un jour imminent où tout va changer pour le meilleur alléluia si les choses semblent être compliquées dans votre vie aujourd'hui faites comme Esther demeurez dans la préparation seulement préparez-vous seulement restez dans la préparation dans le jeûne et dans la prière préparez-vous un jour viendra une vaste va se rebeller vous allez prendre sa place une vaste va quitter vous allez prendre sa place oui nous sommes à un temps où Dieu arrache à l'un et il donne à l'autre oui il arrache à l'un et il donne à l'autre et ce matin je proclame s'il doit arracher à quelqu'un quelque chose ça ne sera pas toi et s'il doit donner quelque chose à quelqu'un ça sera toi reçois l'onction et la faveur d'Esther ce matin dans le nom de Jésus dit je reçois la grâce d'Esther je reçois la grâce d'Esther je reçois la grâce d'Esther Seigneur souffle-toi de moi lève tes deux mains maintenant parce que j'ai libéré ta parole exactement comme tu m'as demandé de le faire je n'ai pas voulu que la chair m'influence que la peur m'influence je n'ai pas voulu Seigneur me laisser guider Seigneur parce que les gens pensent j'ai libéré ta parole exactement comme tu m'as demandé de faire maintenant le reste appartient au Saint-Esprit fais ton travail Saint-Esprit fais ton travail Saint-Esprit fais ton travail Saint-Esprit ce qui est encore un pied dans le un pied dans les coutumes un pied dans la loi un pied dans la chair Seigneur ramène-les dans l'esprit ramène-les dans l'esprit les deux biens dans l'esprit amène-les à respecter les principes de la grâce Seigneur au nom de Jésus imprime ces principes dans le coeur imprime ces principes dans la vie imprime ces principes dans les attitudes oh Dieu et qu'à partir d'aujourd'hui que tout soit candidat à la grâce de Dieu que tout soit candidat à la grâce de Dieu que la grâce de Dieu soit collée à leur vie dès maintenant et à jamais et que la grâce produise des fruits de repentance dans le plus saint nom de Jésus condolé la faveur de la terre la grâce arrache à quelqu'un qui joue avec la grâce et donne à celui-là qui m'entend qui m'écoute et qui a le coeur touché le coeur perdant toi pour repasser les bontés de l'éternel donne-lui dans le nom de Jésus arraché à Saoul tu as donné à David arraché à Bastille tu as donné à Esther Seigneur donne à quelqu'un ce matin donne aux enfants de Pétel ce matin regarde combien ils sont merveilleux ils espèrent tous en toi ils veulent mener une vie d'esprit dans les pères tous ceux qui concourent au nom de Jésus à la vie dans la grâce Amen Amen